Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. C'est encore votre MCVT Hériton et aujourd'hui je me prononce sur deux sujets. En fait, j'ai envie de parler à un certain groupe de personnes concernant l'attice Debordelikoufa. Oui, parce que je pense que je parle, je parle, je le parle, je me répète, mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Et continuez dans la bêtise. Debordelikoufa n'est pas votre camarade. C'est vrai qu'il n'est pas parfait, c'est vrai qu'il a ses défauts à lui, mais ce n'est pas votre camarade. C'est un ambassadeur de la musique ivoirienne, il faut le retenir. Je vais vous donner plus de détails après le générique. Mais malheureusement aussi, j'ai envie de me prononcer sur un énième clash en vue dans le camp Djidjara Fouad. Le pauvre Djidjara Fouad, lui, il y a encore un clash dans son camp. Un clash à dormi debout, un clash qui n'a pas de sens. Les meilleurs amis d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Voilà, on va parler de ça. Mais on se proche juste après le générique, les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur héritant. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si tu es content, lâche-moi un pouce. Bon retour, chers amis, bon retour. Je vais d'abord me prononcer sur le cas Kamen Sama et Vanessa Feshon. Voilà. Je suis un peu dessus. Dessus de qui ? Bien évidemment de Vanessa Feshon. Parce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris en fait. J'ai été un peu surpris, étonné même de la réaction de cette dernière. Il y a un truc que je ne comprends pas. À la cérémonie des Premudes, vous avez vu que les organisateurs des Premudes ont donné le privilège, ont fait l'honneur à Kamen Sama, veuve de notre hérité Jirafat, de dessiner le prix du premier d'or au Luréa, qui était DJ Mix. Et apparemment, pour Vanessa Feshon, Kamen Sama devrait être encore triste. Kamen Sama devrait être encore malheureuse. Parce que j'ai l'impression que la joie de vivre de Kamen Sama dérange beaucoup parmi les membres de la Yorogang, chose que je n'arrive pas à comprendre. Kamen Sama n'est pas votre propriété privée, chers amis. Je ne sais pas si c'est de la jalousie féminine, mais c'est incompréhensible en fait. Je n'arrive même pas à comprendre ces arguments à deux balles que vous avancez là. La mère du défunt a été honorée. Et cette donnée-là est passée avant Kamen Sama. Est-ce que vous me comprenez, chers abonnés ? Cher Fadizid Jarrafat et chers chinois. Elle passe avant Kamen Sama et demande une minute de silence pour son fils, qui est parti brutalement. Bon, de vous à moi. Quand la mère du défunt nous demande de faire une minute de silence, quand on le fait à l'unanimité, à quoi ça sert que la veuve vient nous demander encore de faire une minute de silence pour la même chose ? Dans la vie, il faut réfléchir un peu. Il faut apprendre à analyser, il faut apprendre à être sage dans nos réactions. Mais, à la stiquefaction de tous, Vanessa Fichon dit qu'elle ne comprend pas. Pour une fille qui dit qu'elle aimait, elle dit que Jarrafat a mouru. Elle ne peut même pas venir demander une minute de silence pour son défunt chéri. Donc, toute sa vie, à toutes les cérémonies où elle va passer, même si elle se remarie, après, elle doit passer tout son temps à faire des minutes de silence. Quand même. Quand même. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la fille a fait son deuil, qu'elle essaie de s'épanouir, que ça va vous déranger. Je suis désolé. C'est que vous l'avez jamais, jamais aimé. Parce que si vous avez vraiment aimé Jarrafat, que vous avez vraiment respecté ce dernier-là, vous devez respecter aussi sa, 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 sa défaine veuve. Et lui, sa défaine veuve, sa veuve quand même. Parce que je ne comprends pas. Vous avancez toujours des arguments pour pouvoir salir cette dernière-là. Mais elle ne vous écoute pas. Et je pense qu'elle a la tête froide pour son âge. Et c'est à féliciter. Il faut arrêter ça, les amis. Il faut arrêter ça. Vous parlez, vous parlez, ça ne change rien. La vie, on l'a vécu une seule fois. Et cette fille-là, elle décide de vivre sa vie. Voilà. Je préfère faire un deuil, en toute honnêteté, en toute sincérité, en toute franchise, dans un petit délai que de passer toute ma vie a fait un semblant de deuil. On a été tous unanimes ici pour dire que Kamensama a vraiment bien joué son rôle de veuve. Mais elle ne va pas rester éternellement dedans, quand même. Quand cette histoire de venir dire qu'elle devait demander aussi une minute de silence, mais à la limite, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est un manque de respect. Parce que la mère-mère du défait ne va pas venir demander une minute de silence, comme si sa minute de silence qu'elle a demandé au public ne suffisait pas. La veuve aussi va venir demander une minute de silence. C'est une concurrence que tu voulais au bien. Moi, je ne comprends pas. Laissez Kamensama dans sa vie, là. De toute façon, elle veut dire ça qu'elle a laissé la conscience. Voilà. Elle a eu la chance d'être la petite amie de Didier Raphaël, de sa compagne. Malheureusement, ce dernier n'est plus. Elle doit refaire sa vie. Elle doit avancer. Dans tous ses postes, elle parle toujours de son chéri. Voilà. Ce n'est pas facile. Comme vous n'êtes pas à sa place, vous pensez que c'est facile. Voilà. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous ne vous entendez pas que vous allez venir dégnerer à tout bout du champ, à la moindre location, celle dernière, là. Il faut arrêter. On n'a pas besoin de ça dans notre showbiz parce que le showbiz ivoirien est très suivi. Beaucoup de gens nous écoutent. Beaucoup de gens nous regardent. Il dit « Pichon, fichon. » Si j'ai un problème avec Amel Samar, tu vas la rencontrer et vous en discuter. Mais il ne faut pas toujours envoyer des arguments à deux balles qui ne tiennent même pas la route. Voilà. Je tiens vraiment à éclaircir ça. C'était mon avis sur ce sujet. Et petite parenthèse avant d'arriver sur le cas des Bordeaux, certains individus, moi je les appelle communément des esserveillés, qui réfléchissent peu, qui s'en prennent au Mola et à son événement. Surtout sur le cas de Didier Raphaël parce que comme quoi le Mola n'a pas rendu hommage à un truc Didier Raphaël. Je ne sais pas de quoi on parle. Mais bref, je n'ai pas envie de me prononcer dessus parce que vous me connaissez, je suis venu rentré dans les détails. Ils vont dire encore que j'ai parlé mal ou que j'ai voulu manquer de respect à quelqu'un. Ce ne sont pas les homoïdes qui changent quelque chose. Voilà. Moi, je préfère la sincérité. Je prends toujours la sincérité parce qu'il y a trop d'hypocytes parmi nous. Il y a trop de personnes qui aiment faire semblant pour faire plaisir. Voilà. Le simple fait d'honorer la mère et de faire ça, c'est suffisant. Il y a un acte de grandeur. Voilà. Et cette mère-là a profité de cet instant pour faire un hommage à son enfant. Vous nous devriez de marquer une minute de silence pour qu'on se rappelle de la tisse. C'est suffisant. Arrêtez un peu. Vous parlez pour ne rien dire. Vous bavadez, bavadez seulement. Arrêtez un peu. Quand on le disait, Didier Touba grandissait. Il n'y a pas de ne plus. Donc, changez un peu le registre. Changez les stratégies. Courrez vers la maturité. Apprenez à être un peu plus maturé que ça. Parce qu'on avance quelque chose. Faut envoyer des arguments. Or, tous vos arguments derrière ne tiennent même pas la route. Vous parlez dans le vide à la limite. Ce soir même, je vous informe que je veux faire un direct. Si c'est une histoire du plus mûle-là. Ou on va se dire, c'est une vérité. Ou je vais vous apporter un argument aussi. Et vous allez réfléchir. Chacun va le dire de son côté pour voir. Si vous avez raison, vous baissiez, j'étends. Voilà. Maintenant, concernant l'artiste de Bordeaux-Likoupha. Je fais des vidéos sept ans-ci. Pourquoi dites-vous de Bordeaux-Likoupha en train de préparer un album ? Et je ne suis pas suivi à 100%. Mais par rapport aux infos qui me parviennent, c'est ce qui est en voie de se faire. Mais malheureusement, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que même quand l'artiste ne se prononce pas, même quand l'artiste ne parle pas, même quand l'artiste ne déconne pas en faisant des directs pour se mettre en colère, il y a toujours des personnes qui veulent venir le rabaisser. Il y a toujours des personnes qui viennent l'insulter. Mais ce que vous ne savez pas, c'est un humain. C'est à cause de ce genre de réaction. C'est à cause de ce genre de commentaires. que quand il est en direct, il explose toujours. Je ne lui conseille pas ça parce que c'est la technique qui peut apprendre à se maîtriser. Mais à l'arrivée, vous exagérez aussi. Vous exagérez énormément. Des Bordeaux vous a fait quoi ? Ce n'est pas Des Bordeaux qui a tué la tige de Jarafat. Je suis désolé. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de clashs, mais c'était des meilleurs amis. C'était des vrais amis. Voilà, c'était des vrais amis. Parce que les vrais amis, il y a beaucoup toujours des parables. Mais ils avancent. Ils se sont battus plusieurs fois. Ils se sont reconciliés plusieurs fois. Si Jarafat ne mourrait pas, il n'était pas mort, il ne mourrait pas. Ils se sont reconciliés encore pour la unième fois. Donc, il faut arrêter un peu. Des Bordeaux vous a fait quoi ? Rien. Vous le détestez, on le sait. Il n'a pas besoin de toujours venir, même quand il n'a rien fait, même quand il n'a rien dit, venir l'insulter. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle de lui. Il y a quelqu'un qui donne des infos sur lui. Ça vous fait mal. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que, c'est vrai que nous, on a beau demander à Des Bordeaux de se calmer, de se maîtriser, mais quand trop c'est trop, on comprend qu'il explose. Honnêtement, il faut arrêter ça. La musique Ivoirine n'a pas besoin de ça. Parce que c'est vous qui avez salué le nom de la musique Ivoirine avec votre mentalité et vos réactions. Adomir des bourses là. Vous pensez que c'est quand on insulte un artiste qu'on le pousse à travailler ? Vous pensez que c'est quand on rabaisse un artiste qu'on le pousse à travailler ou qu'on le motive ? Bien au contraire, ces artistes-là ont du cœur. Ils ont des sentiments aussi. Ce sont des humains comme vous. Ils ont du ressenti. De Bordeaux là, il faut le laisser comme ça. Voilà. C'est vrai que nous-même, souvent on se fâche mais ça reste toujours en famille. Vous n'allez jamais voir venir et je dois venir insulter des Bordeaux. Après, j'ai quelque chose à lui dire, je lui ai dit ça clairement mais pas dans les ingeux. Il faut arrêter ça. Je vous demande pardon. Tu n'aimes pas, il faut l'ignorer. Parce que chaque fois, vous êtes là et dites qu'il ne vaut rien. La plupart des personnes qui disent qu'il ne vaut rien ont toujours dansé sur sa musique. On était content de ses featuring avec Didier Lafouette. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que plus que vous lui envoyez des négatifs, Dieu le remplace avec des bénédictions. Des Bordeaux ne vous a rien fait. Ignorez-le si vous voulez. Nous qui pouvons ou même qui voulons le suivre, on continue à le suivre. Quand il ne fait rien, n'exagérez pas. Ne l'insultez pas. Parce que chaque fois, c'est un juif. Chaque fois, c'est un juif. Après, il faut le respecter un peu. Vous pensez que Des Bordeaux, c'est n'importe qui. Même fait Didier Lafouette, ils sont vivants. Vous savez que les éloges, comme des fois, il a fait des éloges de Didier Lafouette, des Bordeaux, il ne faut pas non. Parce qu'il relève son talent. Des Bordeaux a sa place dans la musique qui ne voit rien. Il a sa façon à lui de travailler qui ne plaît pas à tout le monde, mais c'est Des Bordeaux. On est obligé de faire avec. Respectez Des Bordeaux, s'il vous plaît. Moi, je vous demande pardon. Voilà. On se prend ce soir. On se prend ce soir.